bon c'est la rentrée à 40 millions d'automobilistes et je pense qu'on va avoir besoin d'un bon calendrier pour avec tous les sujets 80 km heure vous voyez des fois il faut savoir aussi donner des coups de perceuse faut savoir se débrouiller quand on est dans une association quand on n'a pas de tournevis on prend une pince mais au final on aura quand même notre calendrier c'est peut-être ça le plus important c'est un petit peu comme ça dans tous les sujets ça sera pareil sur le 80 km heure on croit qu'on va pas y arriver à la fin on va y arriver quand même voilà rédaction d'une tribune les pro 80 km heure ont trouvé le moment le bon moment pour essayer de mettre la pression sur le gouvernement pour ne pas les faire lâcher sur la mesure du 80 km heure mais depuis hier et la parution des chiffres du bilan du mois d'août et les chiffres qui sont absolument dramatiques eh bien il faut reprouver une nouvelle fois que le 80 km heure n'a pas eu d'incidence je rappelle quand même que ceux qui aujourd'hui sont en train d'hurler sur les radars qui sont dégradés c'est ceux qui ont mis en place la mesure du 80 km heure c'est ceux qui ont poussé cette mesure qui a poussé à la dégradation des radars j'ai l'un comme l'impression qu'en fait ceux qui pleurent sur le lait répandu c'est juste ce qu'on verse à la bouteille et ça tombe bien parce que c'est le titre de la tribune que je suis en train d'écrire quelqu'un qui veut ma boîte email c'est 600 miles par jour je vous préviens s'il y a des volontaires il n'y a pas de problème devinez d'où je sors et bien je sors de l'assemblée nationale on a rencontré vincent des coeurs le député vous retrouverez l'interview en intégralité bientôt dans quelques jours inscrivez vous sur la page youtube de l'association 40 millions d'automobilistes je le rappelle la seule association nationale d'intérêt général qui défend votre intérêt bienvenue à paris il ya un passage piéton mais en fait on ne peut pas traverser les carburants 80 km l'écologie et les restrictions de circulation j'ai l'impression que la rentrée scolaire va être chargée en tout cas je sais ce qu'il me reste à faire pour repartir au boulot